La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 28 juillet 2022, mais la politique reste en vedette avec les élections législatives qui intéressent principalement Réaume Cotillan. Ce journal fait zoom sur les changements de camp et l'issue du scrutin, rapportant que le professeur Marito Nyan, récemment démissionnaire de son poste de président du conseil d'administration de Petrosen Holding, a invité à voter Yewi Askanwi. Nitu Deg, pour sa part, invite à un vote sanction contre Beno Bokuyaka, renseigne toujours Réaume. Et le ministre Alune Doi, tête de l'us départementale à Dakar pour faire gagner la coalition au pouvoir, opte pour les visites de proximité. Et comme annoncé à sa une, Réaume se penche sur les changements de camp à quelques jours des législatives et va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somb à sa page 4. À la page 9 du quotidien, l'on fait focus aussi sur la défection sur les listes. Et ce journal parle à sa une de campagne d'étrangement signalant Boutoubi et Nathangé Askanwi comme l'écran de perdantes. Beno et Yao, par contre, sont les grosses bénéficiaires aux yeux du journal de Madiambaldiagne et aux yeux de Walfu Quotidion, Maki et Sonko brouillent les pistes. Ce journal fait remarquer en effet que la plupart des candidats à la députation sont méconnus du grand public. Ils sont tous absorbés par les leaders des coalitions, même quand ils sont hors-jeu. Cette situation liée à la personnalisation dans le jeu politique risque de conduire les Sénégalais vers une assemblée nationale pire que la précédente prévient Walfu Quotidion pendant que dans le quotidien Vox Populi, Sonko radicalise les jeunes. Il faut aller récupérer les cartes d'identité. S'ils refusent d'effoncer la préfecture et vous leur direz que c'est Ousmane Sonko qui nous a dit de le faire, a déclaré le leader de PASTEF qui était en caravane dans la région de Kolda rapporte Vox Populi. Dans ce même journal, Aminata Touré, qui était à Founioun et Sokon, jubile, affirmant que la victoire est déjà acquise. L'enjeu, selon elle, c'est le taux de participation. La Sénat, pendant ce temps et dans ce même journal, dénonce et appelle au calme suite aux violences notées entre adversaires politiques durant la campagne. Campagne qui se trouve au dernier virage souligne à sa une le vrai journal qui titre 48 heures pour convaincre un jour pour gagner. Gagner, la guerre contre le sida est loin de l'être, semble dire Dakar Times qui signale une riposte mondiale menacée avec 4000 personnes infectées par le VIH chaque jour. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, l'OMS alerte sur l'hépatite B ou C, informant que 91 millions d'Africains sont infectés. Deux morts ont été enregistrées dans l'affaissement d'une dalle à la Médina, renseigne pour sa part Besbi le jour, qui rappelle qu'en 2019, 112 bâtiments menant sans ruines étaient recensés. Restons dans ce journal qui évoque l'affaire Idrissa Goudjabi pour nous apprendre qu'il n'y aura pas de troisième autopsie, car le procureur a finalement autorisé l'unimation du taximan tué le 17 juin dernier lors de la manifestation de Yehui Askanui à Ziguenchor. Idrissa Goudjabi sera unimée demain, précise, libération, où l'oncle paternel du défunt promet que ceux qui ont fait la première autopsie seront poursuivies. Toutes les personnes impliquées dans sa mort répondront de leurs actes, ajoute-t-il dans ce journal, qui livre par ailleurs les détails de l'interrogatoire de Pape Mamadou Sec hier à la Sûreté Urbaine. Ce membre présumé du groupe dits forces spéciales a contredit la version de l'administration pénitentiaire et a blanchi ses deux complices présumés, si on en croit ce journal, où Pape Mamadou Sec raconte son évasion, indiquant être passé purement et simplement par la porte principale après avoir profité d'un moment d'inattention des gardiens qui s'affairaient autour d'Honté après l'avoir accompagné à l'infirmerie du pavillon spécial. Après être resté dans la cour de l'hôpital Le Dantèque pendant un moment, Pape Mamadou Sec a renseigné s'être rendu chez lui en affrétant un taxi payé à l'AIV, ce qui confirme l'information livrée à l'époque par son voisin et ancien député, Sherou Oumarsi, qui rapportait que le fugitif avait été aperçu dans son domicile à la cité Al-Youssou la veille de la Tabaski, lit-on dans les colonnes de Libération ? Journal qui renseigne en outre qu'Erdogan traque les proches de Gulen à Dakar informant de l'arrestation du DG de Méva Construction en vue de son expulsion du Sénégal. Le président sénégalais, lui, se fait désinguer par son homologue français au même moment dans 24 heures qui nous apprend que Macron a dénoncé l'hypocrisie des États africains à ne pas qualifier la guerre en Ukraine. La nouvelle offensive, pour ne pas dire guerre, des féministes contre les mâles et ce qui intéresse principalement l'AS, journal où le collectif des féministes sénégalaises liste une série de réformes phares pour la 14e législature, notamment l'âge légal, du mariage, la puissance maritale, l'établissement de la filiation paternelle, entre autres. Parlons de tout à fait autre chose avec Sud Quotidion qui fait zoom sur le foncier en nid de corruption aux yeux de ce journal qui indexe un cadre juridique inadapté des réformes inachevées et de faibles sanctions contre les prédateurs. Bambadjan et Matarsar, eux, sont dans la même situation, constate Efero Marquestad, qui parle d'un avenir en suspense à quelques mois du Mondial. À moins de deux mois de son combat contre Gris-Bourdeau, l'état de forme de Balagaïdeux, jugé inquiétant, intéresse Sonolombe, qui s'interroge par conséquent et si l'ACDO avait raison de l'inviter à bosser ensemble. En attendant d'avoir la réponse, très bonne journée à vous et excellente lecture. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.